Salut à tous ! Voilà, je savais bien qu'un jour ça me servirait, ce cadeau que j'ai eu dans une Wonderbox. Comme quoi, vous voyez, vous auriez dû écouter mes conseils pour la Wonderbox. D'ailleurs, vous êtes un peu trop près là. Faut vous reculer. C'est un mètre. On n'y est pas là. Recule de ton écran. Encore ! Oui, ben fallait pas me regarder sur smartphone si je suis tout petit. Voilà, passe sur ton ordi. Putain, puis c'est bien les masques, mais quand t'as des lunettes, t'as de la buée partout. C'est nul. Bon allez, blague à part aujourd'hui, je vous présente Cassian et K2SO pour Savoirs Légion. On va commencer avec les figurines et un K2SO qui devient de plus en plus mon perso préféré de l'univers Star Wars. Je suis vraiment content du résultat. La finesse des membres est bien au rendez-vous. Il sera en deux pauses, avec ou sans arme, mais pour le coup, ce sera assez difficile de choisir. Pour Cassian, lui, en tout cas, il est sublime. Il est ultra détaillé. La gamme, on le sait, elle monte en qualité, mais là, c'est vraiment probant. Alors après, attention, c'est les épreuves 3D. Il faudra voir le résultat sur les figurines, mais normalement, on est rarement déçu. Allez, on passe à la carte de Cassian pour 90 points. 6 points de vie, 2 en courage comme solo, par exemple. On défendra en blanc, avec l'adrénaline en attaque et en défense, c'est pas mal. Mouvement à 2, c'est nominal. Pour les armes, on aura 2D rouges au close. C'est quand même assez impressionnant pour un humain. Et de base, un blaster qui tire à 1-2 avec 1 rouge et 2 blancs, avec perforant 1. Je vous rappelle, en tant que vous attaquez, vous annulez jusqu'à un résultat bouclier. Côté mot-clé, on va avoir opération secrète. Ah ben ça, elle est sympa, celle-ci. Quand vous vous déployez, vous pouvez considérer votre rang comme agent. Et dans ce cas, vous gagnez infiltration pour vous déployer où vous voulez, à distance de 3 des ennemis. C'est plutôt pratique en fonction des objectifs qui sont à viser. On va le voir assez rapidement. C'est avec son compère K2SO, vraiment une figurine à objectifs. Et moi, je trouve ça génial. Il y a plein de combos avec K2SO. Et puis, vous vous rendrez compte également que K2SO, il peut être utilisé avec d'autres persos, notamment avec Jyners. On aura également Intuition du danger 3, qui rajoute autant de dés de défense que vous avez de pions de suppression avec un maximum de 3. Pactage, ben oui, c'est carrément le reflet de la figurine. On voit qu'elle est bien chargée. Quand vous vous déployez, vous pouvez échanger n'importe lequel de vos améliorations équipées contre une amélioration mise de côté. Et ça, c'est très très fort parce que vous allez pouvoir préparer un pactage nominal, un pactage de substitution. Puis, en fonction de la liste d'armée qui sera en face de vous, des choix de votre adversaire, vous allez pouvoir vous adapter à la fois en fonction de la liste, mais à la fois également en fonction du scénario. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment un super bon point que j'ai hâte de découvrir sur d'autres figurines. On aura également Tireur Embusqué, qui va vous permettre d'utiliser vos pions de visée, mais cette fois-ci pour modifier vos dés d'attaque. Ça, c'est également très intéressant. On se rend compte que, en fait, Cassian, c'est un personnage qui est extrêmement offensif. Donc, pensez également à le jouer comme tel. D'autant plus qu'on va le voir, il a une carte d'armes recto verso qui va lui permettre de tirer très très loin. Tacticien 1, après que vous avez effectué un déplacement normal, gagnez un pion de visée. Pour les améliorations, on aura deux entraînements, un équipement et une arme. On va donc regarder cette fameuse arme recto verso, le A280CE. En configuration pistolet, il aura une distance de 1-2 avec deux rouges et un noir. Alors, 1-2, c'est un peu court, mais c'est un pistolet. Puis, vous allez voir, on a la possibilité d'avoir longue distance 1. Tant que vous attaquez, dépensez jusqu'à un pion de visée pour augmenter de 1 la portée maximale de cette arme. Pour chaque pion visée, ainsi dépensez. C'est sympa. Reconfiguration, bien entendu, quand vous récupérez, vous pouvez retourner cette carte. Et puis, vous aurez Perforant 1, qu'on a déjà vu, qui permet de supprimer un résultat bouclier. Du coup, après cette fameuse reconfiguration, on va passer à un rouge, un noir à distance longue. Comme lors de la mission du film, en fait, c'est vraiment la traduction de ce qu'on a vu. C'est encombrant, et ça, on le voit aussi dans le film, qu'il est obligé de se poser pour monter son arme. Donc, vous ne pourrez pas utiliser l'arme et vous déplacer dans la même activation. Haute vélocité, utilisé dans les bons termes, eux au moins. Et moi, ça me permet d'utiliser vélocité sans que vous me pourrissiez dans les commentaires. Tant que vous attaquez, si chaque arme a la réserve d'attaque à haute vélocité, les unités ennemies ne peuvent pas dépenser de pion d'esquive. Ben oui, parce qu'en fait, c'est des armes qui tirent vite. Perforant 1, et puis, du coup, reconfiguration qui vous permet également de rebasculer dans la version pistolet. Évidemment, on aura des cartes déjà connues avec chasseur. Tant que vous attaquez une unité de soldats blessés lors de l'étape lancée d'aidae d'attaque, vous pouvez gagner un pion de visée. On va retrouver la poussée offensive. En tant que vous affectuez un déplacement, vous gagnez tacticien 1. Et puis, évidemment, on aura évitement end cover. Tant que vous défendez contre une attaque à distance, lors de l'attaque appliquée, les esquives et les couverts, vous pouvez gagner un pion de suppression. On aura repérage. Vous gagnez sentinelle. Votre portée en attente est donc à 1-3 au lieu de 1-2. Et les données de reconnaissance, vous gagnez avec l'erreur 1. Après votre déploiement, vous pouvez effectuer un déplacement à vitesse 1. C'est intéressant avec Cassian, puisque rappelez-vous, il va avoir la possibilité de se déployer où il veut sur la table, tant qu'il n'est pas à 3 d'un ennemi. Bon, il y aura deux cartes de plus. Je les ai vues. Ne vous inquiétez pas, ce sont des cartes qui sont connues depuis super longtemps dans le jeu. Donc, il n'y a vraiment pas de mystère. Allez, avant de voir les cartes d'ordre, on va passer à la carte de K2SO. 70 points pour cet agent. 5 en vie et 2 en courage. Bon, ça fait moins de vie que Cassian, mais on va défendre en rouge. On aura l'adrénaline en critique. C'est top au vu du pool de dés rouge au corps à corps qu'on va avoir avec 4 dés quand même. Pour les mots-clés, on va retrouver l'action, calcul de probabilité. Alors, celle-là, je dois vous avouer que je l'adore. Choisissez une unité de soldats alliés à portée 1. Et en ligne de vue, elle gagne 1 pion de visée, 1 pion d'esquive et 1 pion de suppression. C'est juste énorme. Armure 1, tant que vous défendez, annulez jusqu'à 1 résultat. Ça touche, donc ça, ça s'ajoute en plus à vos dés rouges pour vous défendre. Détachement Cassian andor. On va avoir incognito. Alors, celle-là, c'est pareil, c'est du miel. Vous ne pouvez pas être attaqué par des unités ennemies au-delà de la portée de 1, sauf si vous avez effectué une attaque ou utilisé une action de carte offensive au cours de cette partie. Bah, je trouve ça super parce que ça traduit complètement le fait que c'est un ancien droïde de l'Empire. Alors après, j'aurais peut-être rajouté sur la carte si vous jouez contre l'Empire. Parce que si on joue en fait contre d'autres sections, si j'avais joué contre des rebelles, bah, normalement les rebelles auraient pu avoir envie de tirer justement sur un ancien droïde impérial. Donc voilà, j'aurais rajouté cette petite subtilité. Mais je crois qu'ils n'ont pas voulu complexifier la carte. Par contre, c'est extrêmement intéressant parce que c'est presque à la R2-D2. Vous allez pouvoir aller à la chasse aux objectifs, à la chasse aux prises de position. Surtout pouvoir vous déplacer pour rapporter vos bienfaits à d'autres sections qui seraient en peine. Pour leur apporter des pions de visée et des pions de suppression. Donc ça, c'est intéressant. Alors bien entendu, il ne faut pas attaquer, il faut rester soft. Mais ça a vraiment démultiplié les possibilités de jeu. Et je trouve ça enrichissant. On va également avoir le travail d'équipe. Donc ce sera avec Cassian. Et ça vous permettra d'avoir mutuellement les mêmes pions d'esquive et de visée sans avoir à les repayer. C'est-à-dire que soit vous, vous vous attribuez des pions d'esquive et de visée. Et ça les donne automatiquement à Cassian. Soit c'est lui qui s'en attribue. Et puis en fait, vous les récupérez également. Évidemment, en part d'amélioration, on aura de la com pour pouvoir s'éloigner. Et puis quand même toucher des ordres. Et une arme, à savoir le S14. Ce qui sera également disponible pour Jin Erso qui balance 5 des blancs à distance 1-2. Et tant que Jin est dans votre armée, vous réduisez de 5 le coût en point de cette carte. Elle a perforant 1. Donc vous annulez un résultat de défense. Et suppressif. Après avoir attaqué, le défenseur gagne un pion de suppression. Allez, on va passer aux cartes d'ordre qui ont toutes été dévoilées. A la fois entre le live qui a été proposé par FFG et le site FFG US qui nous a montré sensiblement toutes les cartes. Donc il n'y a pas de spoil. Allez, Cassian Andor va gagner Pistolero. Qui lui permet, après une attaque à distance, de faire une seconde attaque gratuite contre une autre cible. Et de gagner un pion de visée. C'est plutôt badass. Et à la fin de son activation, il peut gagner un pion de suppression. Et il gagne un pion en attente. Alors ça, c'est une carte qui apporte beaucoup de choses. Qui n'est que Pips 1. Donc en gros, vous êtes garantis, quand vous la jouez, de jouer en premier. Alors peut-être pas à jouer tout de suite. Justement, laissez les conditions s'associer pour être bien apportées de deux escouades différentes. Quand le jeu se sera développé, vous pourrez jouer cette carte-là. Et en plus, comme elle est à 1, il y a de fortes chances que vous ayez le lead sur les activations. Pips 2. Cassian Andor donne un ordre à une unité commandant ou agent. Elle gagne un domptable. Et elle gagne un pion de visée. Et ce qui vous suppression pour chaque pion de blessure jusqu'à 3. Qu'elle possède. Autant dire qu'avec les dés rouges d'un domptable. Et le nombre égal de suppression se rallier. Et ça va devenir vraiment une formalité. Mission de volontaire pour Pips 3. Quand Cassian Andor donne un ordre à une unité commandant, agent ou troupe spéciale. Et bien, elle récupère. Et puis, elle va gagner Intuition du danger 1 qui augmente votre défense. Et elle peut gagner un pion de suppression. Et enfin, une carte d'ordre qui vous vient directement de K2SO. A savoir Sacrifice. K2SO gagne Gardien 4. C'est classique étant donné le druide que c'est. Et à la fin de l'activation de K2SO, vous pouvez choisir une autre unité alliée commandant ou agent à portée 1. Et en ligne de vue de K2SO. Dans ce cas, K2SO est vaincu. Donc, quel que soit son état, il est vaincu. Et les unités ennemies ne peuvent pas effectuer d'attaque à distance contre l'unité choisie jusqu'à la fin de ce round. Ça, c'est une carte qui est également extrêmement intéressante. K2SO n'est pas fait pour survivre à une bataille. De toute façon, il va falloir accepter de le sacrifier. Par contre, en fin de partie, dans le dernier tour, il y a souvent le dernier objectif de victoire. Celui qu'on conteste. Qui est peut-être abandonné au début de la partie. Qui est peut-être un peu loin. Qu'on n'est pas allé chercher. Et puis, peut-être aussi qui a découvert. Donc, on se dit, moi, je veux bien aller chercher. Mais je joue contre des impériaux. Je vais me faire dézinguer. Et bien là, vous avez la possibilité de choisir, en fait, une escouade. Soit un agent, soit un commandant. Et puis, de le faire aller à la recherche, en fait, de ce pion. Quel que soit votre niveau de blessure. Si les adversaires en sont loin, ils ne pourront pas vous tirer dessus. Et ça, c'est vraiment génial. Ça va vraiment être un bon cliffhanger pour des fins de partie. Peut-être même des fins de tournoi. Voilà, j'en ai terminé avec cette première présentation. De Cassian et de K2SO. Bien entendu, je vais vous présenter les sorties de Légion. Tout au long de ce super méga confinement. On va se marrer. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas vraiment jouer. Mais vous l'avez vu, et je tiens à vous sensibiliser là-dessus. Star Wars Initiative va lancer un tournoi sur Tabletop Simulator. Ce n'est pas n'importe quel tournoi, puisqu'il y aura des récompenses pour ceux qui s'inscrivent. Donc, on va demander un tout petit paf. Mais derrière, en fonction de votre classement, vous aurez des figurines Star Wars Légion à gagner. Donc, voilà, jetez un oeil. Je vous mets les liens sous la vidéo. Pour l'instant, on est en train de maturer la chose. Mais d'ici la fin de la semaine, peut-être qu'à le moment où je fais cette vidéo, c'est déjà le cas. Le T3 sera ouvert, vous pourrez vous inscrire. Et puis, ma foi, on est chacun ses soirs, mais on va pouvoir jouer. Alors oui, attention, Tabletop Simulator est payant. Vous le trouvez sur Steam. La plupart du temps, il y a des promos. Donc, vous ne devriez pas le toucher à trop trop cher. Voilà, en attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis, surtout de bons jets, puisque même sur Tabletop, il va falloir les lancer et les faire léviter dans le ciel. Parce qu'il n'y aura que ça pour potrer le type de loin, 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 loin en face. Mais quand même en face. Et puis, à vous dire à très bientôt pour la suite des présentations de Star Wars Légion. Allez, à bientôt. Ciao. Et du coup... Où est mon sabre laser ? Faut que j'aille faire les courses, putain. Ça va être un peu plus loin. C'est parti.